Des champions incontournables, la malédiction du Bayern Munich et d'Harry Kane. Depuis 2013, le Bayern Munich a dominé le football allemand de manière totale et incontestable, remportant le titre de champion pendant plusieurs années consécutives. En fait, ils détiennent la plus longue série de titres consécutifs parmi tous les grands clubs de l'histoire des cinq grands championnats européens. Une telle domination unilatérale pendant une décennie a conduit beaucoup à qualifier la Bundesliga de championnat de fermier. Mais cette hégémonie a pris fin de manière inattendue avec l'arrivée d'Harry Kane. Il faut dire que certains footballeurs ont été particulièrement malchanceux au fil de l'histoire. Marco Reus, par exemple, n'a jamais remporté le titre de champion et a souvent été blessé. Même Neymar Junior, avec tout son potentiel, n'a jamais remporté le ballon d'or. Mais au moins, tous deux ont gagné quelques trophées. Et même l'année dernière, lorsque Kane a été critiqué pour avoir choisi la facilité en rejoignant une puissance comme le Bayern Munich pour remporter un trophée facile, personne n'aurait cru que non seulement le Bayern ne remporterait pas la Bundesliga, mais échouerait également à remporter tout autre trophée national. Cette saison, le Bayern Munich a terminé troisième de la Bundesliga derrière Stuttgart. Je suis sûr que Kane lui-même est complètement abasourdi. Car qui aurait pu imaginer qu'un club comme le Bayern Leverkusen, avec un nouvel entraîneur relativement inexpérimenté comme Xavi Alonso, surpasserait soudainement le puissant Bayern Munich et remporterait son premier titre de Bundesliga en 121 ? Réfléchissez un instant à l'énormité de cette coïncidence. Et ne vous méprenez pas ? Je ne blâme pas du tout Harry Kane pour tout cela. En termes de statistiques, c'est probablement la meilleure saison de toute sa carrière avec 44 buts et 12 passes décisives en 45 matchs. Soit une contribution de 1m1 but par match. Honnêtement, dans cette génération, comme la dernière décennie, Kane a été facilement l'un des meilleurs attaquants du monde. Toujours régulier avec des saisons de plus de 30 buts. Sous-titrage ST' 501